Sous-titrage Société Radio-Canada Vous rêvez de grands espaces et de grandes aventures, mais vous n'êtes pas du tout aventurier ? On va parler ici de micro-aventures. Et on va voir qu'il n'y a pas besoin d'être mycorn ou un instagrammeur pour aller voir les grands espaces. La micro-aventure, c'est fait pour tous. C'est partir à côté de chez soi pour aller se plonger dans la nature. Partir à l'aventure, vivre tous les bienfaits d'un grand voyage dans un petit voyage. Tout ça est parti d'un constat assez simple, c'est que je vivais des moments extraordinaires pendant mes vacances et mes congés, mais que tout le reste de l'année, 45 semaines par an, je n'arrivais pas à me créer ces moments exceptionnels. J'avais envie d'inverser cette tendance. J'étais bloqué en ville. Et je ne pouvais pas découvrir ce monde et tout ce que la vie avait à offrir. J'avais envie de plus de liberté pour pouvoir me créer des moments exceptionnels quand j'en avais envie. Je pense que ce lien entre l'homme et la nature, il faut qu'on continue à le développer, à le construire, parce qu'il n'est pas évident. Donc l'intérêt, c'est vraiment de se refamiliariser avec ce milieu, de se rendre compte qu'il ne veut aucun mal. On est en osmose un peu plus avec la nature, qu'on arrive à vivre avec elle. Et c'est très, très gratifiant de se sentir capable de ça et d'avoir fait l'effort d'apprendre ça. Il faut savoir traverser un peu ces moments qui nous semblent même éprouvants, épuisants, fatigants, inconfortables. C'est même parfois pire qu'une vie ordinaire. On a quand même pas mal de questions qui se posent, surtout avant d'aller se coucher. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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